Monsieur René Guillaumard, s'il vous plaît. Je rappelle, monsieur René Guillaumard, que vous êtes le père de Pierre-Yves Guillaumard, qui était âgé de 43 ans. C'est exact. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je précise également que mon fils était marié et que son épouse est également décédée le même soir au Bataclan. Maître Maurice me parle de colère lorsque nous parlons ensemble. Oui, colère, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est même trop faible parce que lorsqu'on découvre dans la presse tout ce que vous venez d'entendre à propos du Bataclan qui faisait l'objet depuis quelques années de menaces, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si elles avaient été transmises, prises au sérieux, eh bien mon fils et ma belle-fille seraient encore peut-être en vie. Vous avez aujourd'hui une commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier. Alors moi, j'ai une réponse à vous faire. Du 7 janvier au 13 novembre, pour moi, les moyens mis en œuvre, c'est zéro. Puisque mon fils n'a pas été protégé. C'est zéro. Après le 13 novembre, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un peut me dire quelles décisions précises parmi vous, les parlementaires. Quelles mesures précises depuis le 13 novembre ont été prises pour que d'autres pères de famille ne connaissent pas mon problème. Je ne suis pas optimiste du tout à ce sujet. Et je crains de devoir vous dire qu'il y aura d'autres Bataclan. Messieurs les parlementaires, il n'y a rien eu de fait pour protéger le Bataclan alors qu'on avait l'information, qu'on avait les moyens. Donc, pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui ? Dites-le-moi. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on sait qu'il y a un risque précis, ciblé, on ne parlait pas de n'importe quel bistrot ou café ou je ne sais quoi, on parlait du Bataclan ? Il y a une adresse précise, on connaissait les raisons. Rien. Rien n'a été fait. Pas même communiquer les plans de la salle aux forces de police. Pas même prévenir les propriétaires du risque. Alors, on me parle maintenant de la politique étrangère, des réticences des Égyptiens, etc. Mais ça n'a rien à voir. Que les Égyptiens aient opposé un refus quelconque. On savait qu'il y avait une menace sur le Bataclan. Après, le détail, moi, je m'en fiche. Rien n'a été fait. Ensuite, comme par miracle, dans les semaines qui ont suivi, on prend des décisions énergiques, n'est-ce pas ? Très énergiques. On fait 700, 800 perquisitions. On trouve des kalachnikovs, des lances-roquettes, des armes en tout genre. Mais si on fait ces perquisitions, c'est bien parce qu'on avait des adresses. C'est bien parce qu'on avait des noms. C'est bien parce qu'il y avait des gens qui étaient fichés, S ou Y ou Z. Pourquoi ces perquisitions n'ont pas été faites au moins après Charlie Hebdo ? Au moins. Et pourquoi, d'un seul coup, on les fait après le 13 novembre ? Parce qu'il faut montrer au petit peuple, n'est-ce pas, qu'on se remue. Mais ça ne me rend pas mon fils, ni ma belle-fille, qu'on adorait. Ils sont morts. Alors, je voulais vous dire ça. Je vais vous dire aussi que... Lorsque le drame est passé, il y a l'après. Et l'après, je ne souhaite à aucun d'entre vous de le connaître. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar pendant des heures, dix jours, ne pas savoir si vos enfants sont sur la liste, comme on nous répondait. Et pire, ils ne sont pas sur la liste. Et aller de téléphone en téléphone, de gens incompétents, ou pas informés du tout, ou même voir qu'ils raccrochent. Mais personne ne peut imaginer ça. Une telle impréparation, une telle improvisation, un tel mépris pour les citoyens que nous sommes, dans des situations pareilles. Alors dites-moi, au moins, sur cet aspect-là des choses, qu'avez-vous fait ? Quelles décisions ont été prises ? Parce que demain, ne vous faites pas d'illusions. Il va y avoir un autre Bataclan. Et peut-être pire. Et si jamais c'est dans une ville de province, qui ne bénéficie pas de l'Institut Médico-Légal de Paris, censément le plus performant, mais ça va être épouvantable. Alors voilà, je voulais juste vous dire ça. Vous dire que, oui, il n'y a que de la colère. Et quand on me parle d'oubli, c'est comme si on ne me parlait pas. Voilà. J'espère que ce que je viens de vous dire servira à quelque chose. Mais je n'ai pas beaucoup d'illusions là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. M. Guyomard, soyez certains qu'aucun des parlementaires ici présents n'aura été touché par les mots d'un père qui demande justice, qui demande à comprendre, et qui se soucie que d'autres ne subissent pas le même sort que ses enfants. Et c'est bien la raison, vous l'avez compris, de cette commission d'enquête. Donc aujourd'hui, je ne peux vous apporter, avec le rapporteur et mes autres collègues, aucune réponse. La réponse, nous espérons, vous les donner à la fin de nos travaux. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là aussi pour tous ceux qui ont vécu ces drames. Je voudrais justement que M. Samblac,